A river in the dry land, the last days in a lost tent, a heartbeat for a tin man, an awaited in a sage net. Et... yo Mina. J'espère que vous allez bien, c'est Maître Drain, on se retrouve pour la suite de Persona 3 Reload. Oui, on n'était pas terminé ici, mais j'ai fait quelques petits étages de tartare, histoire de monter un petit peu du niveau des étages et tout, histoire d'avancer un peu par rapport à ça, mais sinon, j'ai rien fait de spécial. Là t'es encore dans ma chambre toi, espèce de petit pervers. Comment tu rentres ? La pleine lune... Quel genre d'épreuve ? Il a dit qu'il est toujours avec moi et toujours à mes côtés, donc c'est-à-dire que si je pécho une fille, je la ramène dans ma chambre ? Bah il voit tout, ce gros pervers ! Ah, on est dimanche, c'est vrai ? C'est le jour de la Constitution et le début de la Golden Week, trois jours de vacances. Maintenant que j'y pense, l'émission télé-achat passe à la télé durant la journée. Oh ! Ah oui ! On en avait dit que lui, il n'y a pas cours aussi. Euh... vas-y. Ah, ça donne envie d'acheter ça, rien que cette musique. Mais bon, ça dépend ce qu'il va proposer, mais là... Alors, Léo Baleur diffuse une rangaine entraînante. Ok, ça je connais. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre télé-achat préféré, les merveilles de Tanaka. Je suis votre hôte, Tanaka en direct pour vous présenter les merveilles. Nous allons vous montrer des produits incroyables à des prix imbattables. Votre téléphone va chauffer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cadeau spécial Fête des Mères. Abruti ! La mienne, elle est morte. Vous voulez prouver toute l'étendue de votre amour à votre mère, mais vous ne savez pas comment. C'est offré pour vous ! Tout d'abord, le bouquet de roses. Ça fera un cadeau idéal. Je n'y crois pas mes yeux, mais c'est incroyable. Mais ce n'est pas tout. Vous recevrez aussi du chocolat de luxe. Devinez combien ? Deux ! Tout ça, juste pour 2 1980 yens. Ne pas acheter. La prochaine fois, nous vous présenterons un ensemble fantastique. Ne ratez pas ça. C'est tout pour aujourd'hui. Tout est vendu. Désolé. A dimanche prochain. Même heure, même chaîne. Cette musique, j'adore. Le téléachat est terminé. Vas-y, on va chatter. On va jouer mémo et RPG. Allez. On va passer du temps avec elle. Je suis le donjon Shinagawa. Je ne vois pas d'autres joueurs. Une fille en rouge s'approche de moi. Attends, cet endroit, ça ne plaît pas autrement avant ? Lunarval, je crois. Bref. Coucou Tatsuya. C'est cool de te voir. Tu te souviens de moi ? Bien sûr. J'adore quand tu communiques, tu réponds et il parle en même temps. Il écrit. C'est vraiment classe. Mais l'interface, ça me fait trop penser à Persona 5. Tu te souviens vraiment, hein ? Cool. L'autre joueuse a l'air contente. Lola, c'est trop comme Maya et Tatsuya. Maya et Tatsuya se souviennent. Hum, on est là pour jouer alors qu'il fait super beau dehors. T'en penses quoi ? On est des solitaires. Hum, enfin, tu vois quoi. Maya a l'air hésitante. Elle n'a pas aimé. La vie, c'est galère des fois, mais je ne peux pas venir seul. Lol, on est censé faire du leveling, mais on n'a fait que de chatter. Mais c'est vite relou le grind. Pas vrai, hein ? C'est plus cool de te parler, Tatsuya. Je crois que Maya s'ouvre à moi. J'ai l'impression qu'on se rapproche. Niveau 2 ou 3, je crois. 2. Ouais, 2. Je vais en ligne. Hum, bon, ok. Je vais arrêter un moment. Donc, je déco... Désolé, c'est le dernier jour de promo. Maya s'est déconnectée. J'ai décidé de me déconnecter aussi. Ok. Chalut, ça va ? Un ami m'a dit ça. Il paraît qu'il y a un type à l'escapade qui vend des URL pour des sites inhabituels. Qui vend des URL ? URL ? Ouais, c'est sûrement pas le genre de site sur lesquels on tombe par hasard. Ça a l'air plutôt cool, mais dans un club prestigieux, il doit y avoir des videurs à l'appel. Les élèves ne sont pas autorisés dans ce genre d'endroit. Il faudrait beaucoup de courage pour faire ça. Ouais, j'ai compris. Il va falloir qu'on augmente notre courage. Le café, ça nous a augmenté quelque chose, non ? Si on y passait du temps, non ? Si on travaillait là-bas. Est-ce qu'on peut ? Ah, là, on ne peut pas travailler. C'était pas l'heure de travailler. Ah, crotte de boudin de bique. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Biblou, il est fermé. Les flics, ça ne sert à rien d'y aller. Là, ça augmente quoi si j'y vais à Mandragora ? Oh, ils sont complets. Mais ils me cassent les burnes. Game parade. Me vais-je passer la soirée ? La force de la personne a choisi augmentera. On va faire les prédictions d'Edgar. Allez. Ça passera la soirée. Au moins. J'ai joué au jeu de Cartomancy, les prédictions d'Edgar. Ah, là, on voit à quoi ça ressemble. Mon sixième sens s'est affûté après avoir entendu la prédiction étonnamment correcte du docteur Edgar. La magie de la persona équipée a augmenté de 3. Attends, c'est qui qui était équipée ? J'espère que j'avais laissé Orpheus. Après, si c'est Silky, c'est bien aussi. Silky, elle est forte. Donc, c'était Orphée. Eh bien, on va passer du temps au MMORPG. On va passer du temps avec notre amie. Notre petite maille à l'abeille. Je t'attendais. J'ai trop vu. Sérieux ? Sérieux ? Sauve-moi, Tatsu. Râle-bol de mon job. Pas le temps de s'assumer. Maya a l'air de prendre du bon temps. Trois bières et c'est pas fini. Tu me tiendras les cheveux. Lol. Vide merde. Faut quand même que je bosse chez moi ce week-end. De chez moi. Mais là, je suis bourré. Yes. L'avatar de Maya a dansé frénétiquement. L'avatar de Maya s'est assis. C'était pas comme ça avant. J'avais jamais bossé les week-ends. Mais ces jours-ci, j'arrive pas à me motiver du boulot. Tu fais un burn-out ? C'est à ça qu'elle sert la bière. Avant, j'avais la niaque et ça passait. Mais là... Maya a l'air triste. Ça va faire 8 ans. Peut-être que je me fais vieille. J'ai besoin de mon jeu et ma picole. Mais j'échappe pas aux dettes butoir. Et malgré que j'essaie mes échéances, je me connecte ici au final. Oh merde ! Malgré que ça, ça s'utilise pas, tu sais. Parce que c'est pas correct, ça fait exception. Tu prends des notes, j'espère que ça sortira à l'examen. J'ai trouvé ça vraiment cool. Tu t'es un super orthographe en ligne. C'est tout le monde. Elle me pique les yeux. Maya semble vraiment s'ouvrir. Son autographe me pique les yeux. On est niveau 3. Mais tu me piques les yeux, Maya. Et c'était... Est-ce que t'as déjà dit lol en vrai ? Ça serait tellement la honte. Ça pourrait me faire virer un truc pareil, sérieux. Dis rien à personne. Je pourrais perdre mon boulot et j'y tiens. Je ferais mieux délai bosser. Allez, bonne nuit. Maya s'est déconnectée. Maya, on est en après-midi. Tu me dis bonne nuit. Dis bonne journée. Petite pouf. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est tout à fait normal. Est-ce que le café, maintenant, on peut y aller ? Sinon, on étudiera. Ah, travailler à temps partiel. Je fais d'exercice en étant serveur à temps partiel. On m'a offert une tasse de fameux café au phéromone pendant ma pause. J'ai géré des ménagères qui se plaignaient du manque d'effet du café au phéromone. Tiens, voilà ta paye pour aujourd'hui. Fais un bon usage. Ah, je gagne du charme et du courage. Ça, c'est cool. Ok, ça fait chacun leur tour. C'est pas tout d'un coup. On travaille ici, ça peut donner charme et courage. Ça peut être bien. En soi, ça peut être vraiment cool. Va falloir qu'on crée aussi de nouvelles personas. Avec toutes celles que j'ai. Oh, qui c'est qui m'appelle là ? J'ai reçu un message. Ah ! Vu qu'on n'a pas classe aujourd'hui, fais-moi signe. Si tu veux aller quelque part, je serai là jusqu'à cet après-midi. Eh ben, on abcète, on y go. On peut monter les liens avec notre ami. Ce serait pas mal. Mec, le manga que j'ai dit vient de me donner le meilleur plan du monde. Mademoiselle Kanu ne va pas pouvoir résister. Tu veux savoir ce que c'est, hein ? Bien sûr que tu veux. Ok, alors voilà ce que je vais lui dire. Eh, Mademoiselle Kanu, il y a ce problème qui me donne du fil à retordre. Et là, elle va répondre. Oh, ne t'en fais pas Tomochika. Je suis là pour t'aider, je m'occupe de tout. Alors, t'en penses quoi ? Ça claque, hein ? Alors, j'ai envie de dire que, honnêtement, c'est éclaté. Mais on va dire que c'est parfait pour les liens sociaux. Les liens sociaux. On est d'accord, ça va marcher, il est sûr. Tomochika semble ravi. Aujourd'hui, j'en sais un peu plus sur lui. Bon, on va continuer nos recherches, histoire que j'ai ma faim heureuse. Je compte sur toi, hein ? Si tu trouves un truc qui claque, je te paie à dîner ou autre chose. Ok. Sans être méchant, son truc, c'était éclaté au sol. Ça a pué sa race. Ok. Là, vous voyez, si je veux aller à la Tartare, si je voudrais, on ne peut pas. Elle n'est pas là. On va aller au centre de Paolonia. Pourquoi ? Parce qu'on va aller à la Velveter Room. Essayer de créer de nouvelles personas. Il y a une porte mystérieuse dans l'allée tranquille. Vous avez accès à la chambre de velours. Ah, maintenant, on aura le raccourci chambre de velours. Le couloir, il est classe, hein. Il t'amène là-bas. On va aller au Vélveter Room. Je suis en face de l'unité. Es qu'on aura le raccourci pour un autre. C'est-à-dire que le combat d'une art soviérale. C'est-à-dire qu'il y a un autre. Cette vie, il n'est pas possible de être indifiquée. Vous avez des accès aux possibilités, Vous avez des accès à l'aise. Vous avez des accès à la communauté. Ils se sont des accès à la communauté. Il est très intéressant. Si vous avez pris un card, vous pouvez vous présenterz ici. Si vous voulez que vous avez des matchs, je vous souhaite un peu de parler avec moi. Vous pouvez me remercier. On n'en parle que le dos de la chaise que j'ai ressemble à la harpe de Orphée. Bienvenue dans la chambre de velours, que puis-je faire pour toi ? On va fusionner des personnages. J'ai envie d'en fusionner. Oh, c'est classe comme c'est fait, j'adore. Le registre, les invocations et les fusions. Invocation du... Par niveau de A à Z. Normalement, il y a un truc pour faire... Voilà, tout ce que j'ai... Ok, au niveau enregistré. Les fusions. Oula ! Les recherches de fusion, les fusions spéciales et les fusions de Diad. Recherche de fusion. Alors, attends, est-ce que je peux faire un enregistrement ? Ouais, là, je peux les enregistrer. Tu veux enregistrer toute cette persona ? Oui. L'invocation Compondium. Ah, ok, ça c'est l'invocation des Compondium. Merde, je me suis trompé. Là, c'est si je veux invoquer. Donc là, le registre pour enregistrer, pour invoquer ce que j'ai enregistré et les fusions. L'interface, il déchire sa mère. Je suis désolé de dire ça. Non, je ne suis pas désolé, je ne m'en bats les steaks. C'est trop stylé. À enregistrer. À enregistrer. C'est-à-dire que Forneus, je l'ai déjà ? Ah bah oui, j'ai Forneus. Un Nara Mitama. C'est des petits trucs rouges, ouais. On va lui donner combien ? On ne peut lui en donner qu'une seule de ce que je vois. On va lui donner Dia. Je suis Ara Mitama. Laisse la rage qui bouillonne en toi te donner de la force. Ensemble, massacrons le champ de bataille. La cinématique quand il les fusionne pour les mettre dans ta tête. C'est magnifique. Il semblerait que le lien social avec le chariot ait apporté plus de pouvoir. Elle va monter de niveau. Ah, ok. Nickel. Ara Mitama me permet d'avoir soit Jack Frost, Lycorn ou Slime. Slime qui fait partie du mât. L'arcane du mât. Le battler. Là, si je fais du mât, il sera niveau 12. Ce serait un truc insane. Et il gagnera des niveaux d'arrière. Lycorn. Ange, je peux la faire avec... Bah, rien de spécial. Aramitama, ouais, j'ai envie de le mettre sur quelqu'un d'autre, en fait. Eh ben, sur Slime... Slime, il serait quoi ? Il craint le feu, Slime. Mais il résiste au physique. Et aux armes à feu. C'est pas mal, par contre, ça. Mais... Ah oui, elle est niveau 12. Donc, elle dépasse mon niveau de base. Donc, je ne peux pas la faire. Euh, Lycorn, ça passe par-dessus Silky. Donc, Silky, je veux bien. Bah, Rakuka, déjà. Agi et Bufu. Donc, au moins, on a Lycorn. Merde, je n'ai pas lu son texte, je suis bête. Au fur et à mesure, on fera des meilleures personas. Parfois, une persona venant d'être créée est porteuse d'un objet. Vous pouvez obtenir en faisant monter la persona qui le porte à un certain niveau. Oh ! Et Lycorn, je peux faire Tam Lim, mais je n'ai pas le niveau. Et si je fais Ange et Absara, ça fera Silky. Donc, c'est pas ouf, en fait. Nekomata et Jack Frost en sacrifiant Orphée. Je ne suis pas d'accord, honnêtement. Donc, pour l'instant, on a fait des petites personas. On va rester ici. J'aurais peut-être dû parler à Elisabeth. C'est-à-dire qu'elle va me donner un truc en plus. Non, Elisabeth, elle donne des missions. Donc, juste lui parler pour voir. Elle me donnera quoi ? Elle me donnera parfois des machins en récompense pour avoir augmenté vos stats sociales. Oh, merci. Oh, bah merci. Toi, t'es une gassure, toi. Peut-être que pour l'instant, on ne peut pas donner une mission. Il faut peut-être avancer. Mais dans mes souvenirs, elle donne des missions. Et je ne pense pas que je confonds avec Persona 4. Je ne pense pas. En tout cas, on est le soir. J'ai rien à faire. On va aller voir si on peut travailler au café. Et on y go. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je vais devoir être plus efficace que d'habitude. Ok. 3500 Yen, c'est cool. Et on augmente, bien sûr, en charme et en courage. Ce qui pourra être très utile. Quand même, il faut les augmenter. Il ne faut pas augmenter que le savoir, même si c'est très intéressant. C'est quand, la pleine lune ? Ouh, ça a l'air d'être samedi, la pleine lune. J'entends des gens discuter. Le Godhead Week est terminé, ça me rend triste. Tu savais que les lapins pouvaient mourir de tristesse ? Bon. D'une, tu n'es pas un lapin. Et de deux, ce n'est pas la tristesse. C'est la perte d'appétit. Quoi ? Ce n'est pas vrai. J'étais sûr que c'était le chagrin. Tiens, en parlant de tristesse, J'ai vu une élève de primaire au sanctuaire de Naganaki, l'autre jour. Elle avait l'air toute triste à jouer toute seule. Ça m'a fait de la peine. Une élève d'école primaire est toute seule au sanctuaire de Naganaki ? Je demande si elle a des problèmes. Première cloche a sonné. Alors, je ne sais pas. Oh, ils ont laissé la petite... Oh, la prof, elle, elle est tellement belle, purée. Elle a un truc. Moi, elle, j'y vais assez court tous les jours, je tiens à préciser. Enfin, je ne suis pas d'humeur à faire des cours aujourd'hui. Je regardais la télé hier et il y avait une émission sur les trains. C'est toujours un plaisir de voyager en train, non ? Les trains couchettes, c'est un rêve. Et en parlant de chemin de fer, vous voyez l'instrument en forme de losange sur le toit des trains ? Le truc qui va sur les fils pour pouvoir les faire rouler ? L'électricité est générée quand cet appareil entre en contact avec les fils. Bref, c'est ça. J'ai l'air de savoir de quoi je vais parler, Yuki. Vérifions. Comment s'appelle cet appareil qui donne au train son énergie électrique ? Pantographe ? Exact, bravo. Tu t'es bien informé ou peut-être juste passionné de train. La plupart des trains modernes ressortent de l'électricité quand le pantographe entre en contact avec les fils au-dessus. Notez que dans le cas du monorail que nous prenons, le pantographe est caché sous les rames. C'est vrai. J'ai bien répondu. Tout le monde en classe me regarde avec respect. Bah, au moins, ça... C'est bien, hein. Les cours ont pris fin. Ok. Eh ben, on va aller voir la fille, ouais. Je reçois des messages. Oh, il y a une réunion. Non, mais il abuse. On va où, votre avis ? Parce que la petite fille qui est toute seule, ou la fille qui est toute seule, là ? Je sais pas, j'ai... D'un côté, ça m'embêterait de la laisser toute seule. Mais, d'un côté, la réunion des élèves, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ah, j'hésite ! Vous savez quoi ? On va aller voir la gamine, je pense, hein. Parce que... Je pense que sur le papier, c'est... Ben, c'est plus intéressant sur le papier, hein. Donc, on va quand même aller. Donc, c'était au sanctuaire qu'ils ont dit. Alors. On va aller voir. Salut, moi, c'est Maïko. Papa et maman disent de pas parler aux méchants. Tu es méchant ? Non, ça va. Vrai de vrai, tu mens pas, hein. Je ne peux pas jouer maintenant, et j'ai faim. Il y a un truc que je veux vraiment. Je veux manger un truc rond, et chaud, et moelleux. Rond, chaud, et moelleux. Un burger ? Oh, tu veux un burger, coquinette ? Ah, attends, je vais te chercher un burger. Est-ce que c'est ça ? Manger chez burger ? Ah non, c'est pas ça. Sinon, j'aurais pu l'acheter et l'apporter chez moi. Ok, goûtez-y, quand même. Ah, là, je peux acheter. Ah, c'est peut-être un takoyaki ! On va essayer. Le burger, on ne peut pas. Et takoyaki, ouais, peut-être. J'ai trop faim, je veux manger un truc. Oh, j'adore ça ! Merci, merci, merci. Ah, c'était bien le takoyaki. Bizarre. C'est trop bon, j'ai tout mangé toute seule. Mais bon, j'ai soif maintenant. Je veux un truc pétillant. Oh, non ! Oh, là, 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 là. Gardi, voie to die. Ok, j'ai compris. Eh, non, mais tes parents, je vais aller les voir. Je vais te taper baby-sitter. La gardi, voie to die. Elle veut un truc pétillant. Donc. Ça. Euh. C'est peut-être un matbull. Bah, on va aller tester les trois. On teste les trois. Au pire, on les achètera pour nous, s'il faut. Bon, bah, c'était ça. Ah, rien n'est tel qu'une bonne boisson fraîche. C'est sympa. Tu veux être mon ami ? Reviens jouer avec moi, d'accord ? Bien sûr. C'est vrai ? Alors, je t'attendrai ici. T'as pas intérêt à mentir, hein. Euh... Ok, donc, ok. Ça, y'a pas de souci. Bon, au final, ça n'a pas passé le jour. Donc, est-ce qu'on peut aller parler... Euh... C'était où que je devais aller ? Euh... Bah, le conseil des élèves, au pire. Euh... Là. Ah non, c'est pas le conseil des... Ah si, c'est bon, conseil des élèves. Eh ben, on y passe du temps. Allez, let's go. Ça m'intéresse. J'ai passé du temps à travailler avec le conseil des élèves. Le temps est passé vite, alors que je travaillais. Merci à tous pour vos efforts aujourd'hui. Ah non, 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 c'est... C'est du n'importe quoi, non ? On garde d'uniforme, il est classe ! C'est parti. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'Odagiri commence à me faire confiance. J'ai l'impression que nous sommes encore plus proches. Ce sera niveau 3, non ? 2 ? Ah, j'ai cru qu'on était déjà 3, ok. Let's go, retour d'or toi. Alors, voilà aussi que je regarde la bibliothèque et d'autres lieux s'il n'y a pas de social links à récupérer. Pourquoi ? Surtout. On sait jamais. Il faut vraiment que je fouille un peu plus. On va travailler à temps partiel. On avance en rapide, c'est le boulot. Et on sera vendredi, non ? Jeudi ? Ouais, c'est samedi. Samedi, c'est la lune sombre. Est-ce qu'il y a des gens ici ? Non. Ah si, il y a quelqu'un là, regardez. Élève potelé. Quoi ? Oui, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu manges ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Quand j'aurai terminé ce sandwich, j'ai plein d'autres restaurants à faire. Ah, je suis hyper occupé. C'est sûrement le roi des gourmets dont Tomochika m'a parlé. Il a l'air de bien connaître les restaurants du coin. Je n'ai peut-être pas autant de charme que son sandwich. Je dois être au moins gauche pour attirer son attention. Ok. Donc, je ne peux pas l'attirer. La bibliothèque a l'air d'être là-bas. Enfin, la librairie. On va étudier pour voir. Est-ce qu'on peut rencontrer des gens, non ? Ah non, c'est juste pour gagner du savoir. Ok. Bon, alors ici, on ne peut rien choper. Je le serai, comme ça. Ok, je le serai. Ici, c'est étudier. C'est à peu près comme Persona 5, tu peux rentrer complètement et étudier. Mais là, c'est uniquement étudier. Si on allait à Tartar. Ouais, non, mais Akihiko, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit Akihiko. Est-ce qu'on peut de nouveau travailler ? Sinon, on va étudier. On fait ça, ça, déjà le soir. Et bon, je pense que le mieux, donc, c'est d'aller étudier. Pour ça, on augmente le savoir. Et donc là... L'avant-dernier jour, avant, donc, la lune sombre. Il n'y a personne à qui je peux parler ? Là, il y a le conseil des élèves. D'un côté... D'un côté, le conseil des élèves, ça peut être intéressant, donc on va le faire. Allez. Tant de passer du temps avec eux aussi. Il faudra que je passe aussi les autres. Alors, Oda-Giri, c'est ce qu'on attendait, pour tous les autres. Oui. Oda-Giri, c'est quoi ça ? C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on attendait ? Hum... On va marquer... Que s'est-il passé ? On va marquer... Odagi semble avoir de fortes attentes vis-à-vis de moi. J'ai l'impression que nous sommes encore plus proches. Là, niveau 3, ça augmente. J'ai fini mon travail, je vais rentrer. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui enfreint le règlement, donc ils essaient de trouver la personne. Ça va, ils ont respecté la version de base. Ça se trouve, à partir d'un certain moment, tu peux plus travailler au café, on dirait. Merde, j'ai marqué boire un café. C'est pas grave, je crois que ça donne en plus des trucs quand on boit. Donc, autant le faire. J'ai dégusté un café au phéromone. Mon reflet dans la fenêtre semble désormais encore plus attirant. Ah, c'est pour le charme. Attends, c'est moi où le charme a augmenté de niveau ? Non, je crois qu'il a juste monté tout court, mais pas en soi de niveau. Salut, Yuki. Comment tu te portes ? Tu sens que tu te sens plus fort après chaque combat ? Ouais, beaucoup. Super, continue comme ça. Continue à t'entraîner avec une expérience pratique du combat. Tu seras prêt à affronter n'importe quoi. Je serai de nouveau sur pied d'ici peu. Alors, tu pourras compter sur moi pour être en première ligne. Mais ne baisse pas ta garde juste parce que tu sais que je couvre tes arrières. Ce soir, la pleine lune sombre. Les coups ont pris fin. Il y aura une pleine lune ce soir, on m'a averti à propos de ce jour. Je me demande s'il va se passer quelque chose. Je devrais rentrer au dortoir en cas où. Ouais. C'est parti. C'est parti. ... ... ... ... ... ... Mais le pouvoir de la personne est assez large, comme je l'ai pensé. Il y a eu, il y a eu, pour qu'on a réveillé à la personne pour pouvoir combiner le personnage. Il y a eu, pour qu'il y ait une autre chose. Il n'y a pas encore de temps de réveiller. Il y a eu, c'est certain. Il y a eu, c'est une surprise. Mais il y a eu, c'est moi. C'est l'impact de Shadow. Qu'est-ce qu'on a vraiment vu ? Mais attendez, l'impacte est incroyable. C'est trop grand. C'est l'impacte depuis maintenant. Est-ce que c'est l'impacte de Stata ? Il n'y a pas de doute. C'est l'impacte. C'est l'impacte de la tête. Il y a trois. Je suis là. Je suis là. C'est l'impacte ? C'est l'impacte ? C'est l'impacte. Il y a des l'impactes. Mais il y a pas de chance. Tant d'être maladeur. Il n'y a pas d'abolition. Il n'y a pas de temps sur. Il n'y a plus rien de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps en nous. C'est l'impacte. L'impacte comme ça va moins mal. Non, c'est pas un bruit. Je vais aussi sortir. Premièrement, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Qu'est-ce que ça ? Je vais le faire. 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 Oh bah bien sûr je peux tout faire donc bien sûr allez let's go non 期待してるぞ なんかお前 このままビーダーが定位置になりそうだよなぁ まあ別にいい 三人は先行して出発だ 三つは準備がいるんだ ああ駅前で落ち合おう 了解です じゃあ行きますか まだかな 税で組んだろう 今夜は満月か なんか影時間に見ると不気味ね ああああああああ ああああああ 遅れてすまない いいか 要点だけ言うぞ情報のバックアップを今日はここから行う 君らの勝手はこれまで通りだ シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある 列車そこまでは線路上を歩くことになる 列車そこまでは線路上を歩くことになる えっ線路を歩くってそれ危険 心配ない影時間には機械は止まる 無論列車まだ動くはずはない いやでもそのバイク これは特別性だ それに状況に変化があったら私が逐一伝える よしでは作戦開始だ はい うっす 行ってくるす うわ高っ なんかスースーする はぁ 何それ そこから約200メートル前方に停車しているモノレールがあるはずだ 乗客に被害を出すわけにはいかない さて細な音楽 10冊 Dbass いのはトルミオンズレイラフェイト エレクォル ヴァーカローン ヴァークラーグンダホーム まだ シュウシュウオゼナイト ハウレلエッツゴー C'est ce qui est pas ça ? Il a l'air d'attache du mal comme ça ? Ah, il est pas de fin, mais j'ai tu l'air. Il est pas de finir mais je n'ai pas de voir ? Il a l'air d'attache de la sortie Il a l'air d'attache de l'allet Il a l'air d'attache que c'est de l'air Il a l'air d'attache Il a l'air d'attache C'est ce qui est un peu de l'air d'attache je n'ai pas eu j'aime je ne sais pas carré etа si tu vas on ne pas je ne peux pas Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Yeah ! Monorail, l'intérieur du Monorail, voiture 10-11. On aura du fight, t'inquiète pas. C'est trop silencieux, t'inquiète pas, il y aura du fight. T'inquiète pas, il va en avoir. Juste avant le boss, il y aura des shadows. ... C'est parti ! Hum... On devrait la poursuivre. Jumpey nous a laissé en plan ! Ah là là, sacré Jumpey ! Sacré Jumpey ! Hum... On va tenter ça. Un petit... Ouh, ça fait mal. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être leur faiblesse. Non. Pour l'instant, on n'irait pas. On teste une Agui. Non. Bon, on va le terminer avec un galou. Ça, ça dégage. C'est parti. Et un petit nouveau milieu. Ok. Est-ce qu'on augmente notre défense ? On tente. On tente un galou. Et le galou, ça a marché. Il craint le galou. Ok. On va changer pour qu'il puisse taper. Allez. Oh, ça bloque ? La Persona que j'ai bloque ? Ah oui, annule le... Le sacré. Intéressant. Persona ! Rattaque encore, s'il te plaît, Makoto. Non, rattaque. Rattape, Makoto. Petite pouffe. Très gentil, ça, de ne pas taper Makoto. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais on va le rejoindre. C'est Monsieur Junpei, là ? On le voit en face, là. On le rejoint. Allez, on est de retour à 3, maintenant. Donc, on sait que celui du milieu craint le galou. Ah. Celui-là, il doit craindre le hagi. Donc, la faiblesse, elle, pour utiliser galou. Sur Junpei. Il y a une faiblesse, mais je voudrais au moins taper celui-là. Lui, il dégage. Lui, il dégage. Bon, ça s'est bien passé. On a les bonnes faiblesses, ça s'est bien passé. On peut le terminer comme ça. On peut le terminer comme ça. Donc, on peut faire ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis pas bien. Je suis un peu... Je suis un peu... Je suis un peu... Ah... Ah, non ! Je suis trop bien... Je suis trop triste... Je suis pas mal... Je ne suis pas mal à l'aidera... Je ne suis pas mal à l'aidera... J'ai bien joué... Je suis bien sûr que tu es bien... Je sais pas... Je sais que j'ai compris que j'ai compris... Euh, j'ai agi à l'instinct. Notre équipe a encore survécu à un périlleux combat. La confiance qui nous unit tous s'est encore renforcée. Donc celui du mât a monté. Niveau 3 pour le SES, le mât. C'est cool. C'est quoi ? 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 Le garçon dans mon rêve m'a parlé d'une épreuve. Sa prémonition s'est concrétisée. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. L'épuisement m'empêche d'y réfléchir normalement. J'irai me reposer dès que je serai rentré au dortoir. Et ben voilà. Et ben voilà. Oh elle est trop belle comme ça. Oh Mitsuru il y a moyen que... Non ? Pas du tout ? Ok. Bon. Ben les amis nous on va se laisser là pour cet épisode. Moi j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Un peu blonké d'habitude mais à la fin avec une épreuve qui était vraiment cool. Premier gros boss. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt et la prochaine pour la suite de Persona 3 Reload. Allez ciao ciao mina !